Et le grand nettoyage, une fois que vous avez réalisé votre grand nettoyage, c'est-à-dire toutes les surfaces qui ont été au contact avec la matière première, là, il y a le rôle du LCQ. Le LCQ, il vient, c'est-à-dire vous avez l'unité de fabrication, le LCQ, il va cibler environ une vingtaine de points, d'accord, une vingtaine de points, c'est des points de prélèvement, d'accord. Donc, vous allez, à la fin, vous allez obtenir vingt échantillons, vingt échantillons, d'accord. Donc, tous ces échantillons vont passer par l'analyse physico-chimique plus microbiome. Et le grand nettoyage, ça dure généralement entre deux journées à sept jours. Ça dépend des procédures, ça dépend, d'accord, ça dépend. Donc, le grand nettoyage, on ne va pas fabriquer le paracétamol jusqu'à ce qu'on a, c'est-à-dire la libération du LCQ. C'est le LCQ qui va libérer, on va dire, il va libérer, c'est le LCQ qui va libérer, c'est-à-dire l'unité de production. Il va vous dire que votre unité de production, elle est propre. Soit il dit qu'elle est propre, soit qu'il dit qu'elle est contaminée. Donc, si votre unité, elle est propre, vous pouvez commencer à fabriquer le nouveau lot qui est le paracétamol. Si votre unité est contaminée, c'est-à-dire qu'elle contient toujours des molécules de l'eau précédente, soit le biprofène, donc là, on ne peut pas aller vers le prochain lot. C'est interdit. Il faut, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une boucle. On va revenir au grand nettoyage. On va refaire le nettoyage. Grand nettoyage. Pourquoi on doit refaire le grand nettoyage ? Parce que peut-être que le personnel n'a pas appliqué le protocole de nettoyage. Le protocole qui a été validé. Il ne l'a pas appliqué comme il devait. Donc, il doit le refaire une deuxième fois. Quand on va refaire le grand nettoyage une deuxième fois, une deuxième fois, aussi là, on va passer par le LCQ, une deuxième fois. Et le LCQ, il va vérifier est-ce que c'est propre, c'est-à-dire qu'il n'est pas contaminé, ou est-ce qu'il est contaminé. S'il est propre, on passe vers le nouveau lot qui est le paracétamol. S'il est contaminé, on ne va pas y aller. On va refaire vers le grand nettoyage. C'est une boucle, d'accord ? Le grand nettoyage, une troisième fois, la même chose. Le LCQ, il va participer, il va vous dire, il va réaliser des analyses, est-ce que c'est propre ou est-ce que c'est contaminé, ainsi de suite. D'accord ? Si c'est propre, vous poursuivez, si c'est pas propre, là, on va faire une enquête. Si c'est contaminé, c'est pas la troisième fois. Donc, il y a vraiment des erreurs systématiques qu'il faut trouver. Et là, c'est très laborieux. L'essentiel, vous avez une image globale de validation du nettoyage qui est très très intéressant. D'accord ? Très très intéressant à étudier et à apprendre. Généralement, la mise en œuvre de la procédure du nettoyage à trois reprises consécutives est nécessaire pour prouver la validité de la méthode. Donc, la procédure du nettoyage, elle est validée. C'est-à-dire, pour qu'on dit que cette procédure du nettoyage est validée, il faut la refaire à trois reprises. Donc, trois fois validée, donc, c'est bon. On dit que la méthode de validation, elle est validée. La méthode de nettoyage est validée. Donc là, c'est très simple. Il faut refaire trois fois consécutives le nettoyage. Voilà pour la validation du nettoyage. Et on termine par la revalidation. Donc, elle concerne un renouvellement de validation de la procédure suite au changement effectué. Ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez modifié. Par exemple, vous êtes en train de fabriquer les biprofènes. Les biprofènes, donc à un moment, vous avez mélangé un excipient 1 avec un excipient 2. D'accord ? Vous les avez mélangés. D'accord ? C'est parti.